... Je vous souhaite la bienvenue à tous à l'espace Darwin, qui est pour nous un nom très évocateur, et bien un propos pour nous accueillir, parce que c'est bien le plus grand savant qui a étudié avec ses collaborateurs, puis rédigé la théorie de l'évolution. Et en termes d'évolution, des groupements d'employeurs, le CRGE est bien la réunion de personnes de bonne volonté qui accompagne le mieux l'évolution des formes de travail et en particulier la création des groupements d'employeurs, leur croissance, leur développement, leur professionnalisation. Nous avons aussi au CRGE regroupé en notre sein toutes les énergies qui se consacrent à la gestion du temps partagé comme du partage des compétences. Avec nous, les syndicats d'entreprise, les syndicats de salariés, les organismes de gestion de la formation, les consulaires et les groupements d'employeurs, bien sûr. Des groupements d'employeurs qui sont de toute la France, y compris les territoires d'Outre-mer, même si les plus nombreux sont encore en Nouvelle-Aquitaine. DGE qui exercent dans tous les domaines de la vie économique, du numérique aux ressources humaines, de l'artisanat à l'agriculture, du sport au tourisme et j'en oublie certainement. Nous avons depuis toutes ces années étudié toutes les formes de structures adaptées au partage des ressources humaines, associations, coopératives, SCIC, comme on dit maintenant. Nous avons aussi proposé au cours des années de nombreuses améliorations de textes qui régissent la gestion de ces emplois partagés et leur mise à disposition. Ça a conduit à la rédaction d'un livre blanc qui est dans toutes les bonnes bibliothèques des gens qui doivent régir le partage de l'emploi. Et puis, nous sommes reconnus maintenant par les institutionnels, nous sommes reconnus par les pouvoirs publics, même si nous ne sommes toujours pas bien connus dans notre fonctionnement et dans nos capacités. Nous sommes écoutés, mais sommes-nous bien entendus ? Alors, nous avions envie avec le CRGE d'ouvrir une approche plus prospective sur notre avenir. Et qui de mieux que Pierre Fadeuil pour se livrer à cet exercice, puisque c'est notre Darwin à nous ? Bonjour à tous. Donc, comme vous pouvez le voir, le titre d'intervention que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est le groupe au monde employeur Mythe et Réalité. Mythe au puriel, réalité au singulier. Alors, le CRGE, que je remercie une nouvelle fois, de m'accorder sa confiance et surtout de me donner beaucoup de liberté dans mes présentations. Alors, sachez que peut-être que vous avez vu M. Barca et Cyriel, sa directrice, souriant, mais ils sont stressés, ils se demandent ce que je vais dire. Mais moi, Darwin, je trouve que c'est trop moderne. C'est plus du côté des mythes. Donc, le CRGE m'a demandé d'apporter ma contribution sur le thème de l'avenir des groupements en employeur. Alors, je me suis demandé comment commencer ce type d'intervention. Je me suis dit, quand on souhaite s'intéresser ou devenir de quelque chose, on doit connaître son passé et comprendre son présent. Et c'est là, je me suis dit qu'il pouvait y avoir une citation qui est quand même assez connue, que l'on attribue le plus souvent à Socrate. Je vais faire en sorte que ça marche. C'est « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers ». Mais en faisant quelques recherches, je me suis aperçu que la vraie citation, ce n'était pas celle-ci. C'était « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Alors, pourquoi ? Parce que pour Socrate, c'est en se connaissant davantage que l'on peut se détacher des contingences extérieures qui nous guident. Pour Socrate, c'est en réalisant une introspection de lui-même que l'être humain peut se détacher des dieux. Eh bien, moi, je vais prendre, tout modestement, le contre-pied de Socrate. Je vais utiliser les histoires des dieux pour vous présenter le dispositif des groupements d'employeurs, ce qu'il est et ce qu'il pourrait devenir. Donc, je vais recourir au mythe grec, romain, de toutes sortes. Parce que ce qui m'intéresse dans le mythe, c'est que c'est une image qui a un sens qui va au-delà de l'image. Et donc, pour commencer, je vais vous raconter une histoire. C'était une fois un riche marchand qui travaillait dans le grand bazar de Bagdad. Un jour, il vit un inconnu, le regardé avec stupéfaction, y compris immédiatement que cette personne n'était autre que la mort. Alors, terrifié, tout tremblant, le marchand quitta le bazar en toute hâte et entreprit le long voyage vers une ville que l'on nomme Soumatra, car il était certain que la mort n'irait pas le chercher là-bas. Mais quand il arriva à Soumatra, le marchand découvrit, en train de l'attendre, la sinistre silhouette de la mort. « Très bien, » lui dit le marchand, « je capitule, je suis à toi. Mais explique-moi, pourquoi tu as eu l'air étonné quand tu m'as vu ce matin à Bagdad ? » « Parce que, » lui répondit la mort, « j'avais rendez-vous avec toi ce soir à Soumatra. » Quelle est la finalité de cette histoire ? C'est que où que l'on soit, qui que l'on soit, on n'échappe pas à son destin. La grande question, quel est le destin des groupements d'employeurs ? Et ce destin, on peut le résumer en deux mots. Avec un « ou », « disparaître » ou « renaître ». Alors là, vous vous dites, il exagère, il est du Sud, il exagère. Les groupements d'employeurs peuvent-ils disparaître ? Bien sûr que non. En France, on ne réforme pas par substitution, on réforme par superposition. Mais il y a d'autres façons de disparaître. Prenons l'exemple de l'entreprise de travail à temps partagé, dispositif qui a été créé en 2005. On crée une formule plus souple que le groupement d'employeurs, où on enlevait le principe de la responsabilité solidaire. Alors je me rappelle, Sergio avait organisé une formation dès le mois de septembre suivant, et on ne savait pas où mettre les participants. Et à cette occasion, j'avais mis en évidence deux articles du Code du Travail qui atténuaient fortement la portée de cette initiative. Et bien ces deux articles, c'était celui-ci. Article 1252-3 du Code du Travail. Les entreprises de travail temporaire peuvent exercer l'activité d'entreprises de travail à temps partagé. Autrement dit, c'est rentrer dans le domaine de l'intérim. Deuxième principe, article suivant, 1252-4, le contrat de travail à temps partagé est réputé être à durée indéterminée. Aujourd'hui, si on devait comparer l'entreprise de travail à temps partagé à un mythe, ça serait celui de Morphée, le dieu des rêves et des songes. Parce qu'aujourd'hui, ce dispositif est dans un profond sommeil. Alors, il n'a pas disparu, il est juste endormi. Entreprise de travail à temps partagé, réveille-toi. Mais il ne faudrait pas qu'un jour, on se dise la même chose des groupements d'employeurs. Groupement d'employeurs, réveille-toi. Parce que quelquefois, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, si on ne peut pas comparer les groupements d'employeurs au mythe de Morphée, de quels mythes sont-ils les plus proches ? Mais à la réflexion, il n'y a pas un mythe, mais plusieurs mythes. Tout d'abord, les groupements d'employeurs s'identifient au mythe de Narcisse. Rappelez-vous la signification de ce mythe. Narcisse était un très beau garçon qui grandit sans jamais voir son image. Et alors qu'il se promenait autour d'un lac, il vit son reflet dans l'eau claire et tomba immédiatement amoureux de son image. Vous connaissez la suite, il en est mort. C'est la caractéristique peut-être un peu des groupements d'employeurs. Les groupements d'employeurs se voient plus beaux qu'ils ne sont et ne cessent de s'admirer. Et quelquefois pour des bonnes raisons. Parce qu'ils créent de l'emploi, les groupements d'employeurs ont l'impression que leur activité au quotidien est utile et s'inscrit dans une démarche plus large de politique de l'emploi. Ils n'ont pas tort. Parce qu'ils forment des salariés, les sortes de la précarité, ils ont l'impression d'avoir un rôle social qui dépasse la simple relation de travail. Parce qu'ils sont présents sur des territoires à fort taux de chômage et d'inégalité, ils ont l'impression qu'ils s'inscrivent dans une dynamique d'aménagement du territoire. Tout ceci est vrai. Mais il faut quand même mesurer cela. Les groupements d'employeurs ne créent pas d'emploi. Ils transforment des bouts d'emploi des entreprises adhérentes. Ensuite, sur un plan juridique, ce n'est qu'un prestataire de service. C'est un dispositif de prédomain d'œuvre. Il n'y a pas de mission de service public. Ce n'est pas un établissement public. Ce sentiment narcissique est renforcé parce que les groupements d'employeurs, naïvement, se croient soutenus par les pouvoirs publics. Nous ne vous y trompons pas. Nous ne nous y trompons pas. Il y a toujours autant de méconnaissance et de méfiance de la part des pouvoirs publics. Prenons deux exemples concernant la méfiance. La méconnaissance, tout d'abord. Un exemple. Le CRGE Poitou-Charente, Nouvelle-Aquitaine, a rencontré le ministère du Travail début août dans le cadre du projet des ordonnances en droit du travail. Et la première question qui lui a été posée, ça a été, quel est le nombre de salariés dans les groupements d'employeurs ? Phrase quand même basique. Qui a posé cette question ? La secrétaire qui a mené à l'entretien ? Non. La secrétaire générale adjointe du ministère du Travail. Étonnant. Alors, il paraît que cette dame a été super contente de l'entretien. Elle a appris qu'il y avait un dispositif qui créait les groupements d'employeurs. Et elle s'est engagée à en faire la promotion dans tous les dîners mondains où elle pourra aller désormais. Elle oubliera peut-être de dire que ce dispositif date de 1985. Mais bon, c'est anecdotique. De la méfiance également. Avant, les groupements d'employeurs, c'était un dispositif trop novateur. Maintenant, il n'est pas assez original. Avant, il n'y avait pas assez de salariés pour constituer une expérience significative. Maintenant qu'il y en a 40 000, on s'interroge sur le type de contrat de travail conclu. N'a-t-on pas entendu lors du grand séminaire organisé par le ministère du Travail et de l'économie le 21 avril 2016 appelé Oser les groupements d'employeurs, un intervenant du ministère du Travail s'interrogeait publiquement sur l'intérêt de soutenir un dispositif qui fonctionne et qui crée majoritairement des CDD. Étonnant. Vous pouvez me dire que c'est quand même contradictoire avec une certaine réalité. Quand même, les groupements d'employeurs se refusent au ministère quelquefois par le ministre. Le CRGE, ils ont pris un thé avec un ministre dans son bureau, quand même. Et il y a eu aussi 11 lois qui traitent des groupements d'employeurs depuis 2005. Avec 11 lois qui ont eu un texte qui concernait les groupements d'employeurs. Moi, je ne nie pas ces réformes. Qu'il y ait des parlementaires convaincus par les groupements d'employeurs, tout le monde adhère à cela. Mais d'ailleurs, qui n'est pas convaincu quand on présente le dispositif des groupements d'employeurs ? Mais il n'empêche, si les pouvoirs publics ne sont pas hostiles aux groupements d'employeurs, ils ne prennent pas les mesures qui permettraient aux groupements d'employeurs de se développer. Je me sens un peu sceptique. posons une question. Depuis 10 ans, quelle est la réforme qui a rendu les groupements d'employeurs plus attractifs ? Bon, vous ne devez pas parler, c'est normal. Mais déjà, poser la question, c'est apporter un élément de réponse. Le deuxième mythe, dont sont proches les groupements d'employeurs, c'est celui de Sisyphe. De Sisyphe. Parce que chaque réforme législative fait penser au mythe de Sisyphe. Alors, qui était Sisyphe ? Sisyphe, c'était un roi, mais qui avait été condamné par les dieux de l'Olympe à grimper au sommet d'une montagne en faisant rouler un immense rocher. Mais cependant, une fois au sommet, Sisyphe n'avait pas assez de place pour bloquer son rocher qui redescendait aussitôt, obligeant Sisyphe à le remonter encore. C'est exactement la même chose pour les groupements d'employeurs. A chaque nouvelle réforme, ils ont l'impression qu'ils ont poussé le rocher tout en haut de la montagne, mais immédiatement, le rocher redescend. Trois exemples. Premier exemple, la provision pour risque pour responsabilité solidaire. Depuis une dizaine d'années, les groupements d'employeurs bénéficient d'une provision pour risque de 10 000 euros au titre de la responsabilité solidaire. Au prix d'une grande lutte, ils ont obtenu le bénéfice d'une provision d'un montant de correspondant à 2 % de la totalité des salaires. Qu'est-ce que ça a vraiment changé en termes d'attractivité pour les groupements d'employeurs ? Deuxième exemple, la mixité sociale. Les groupements d'employeurs travaillent dans différents secteurs d'activité. De l'agriculture à la culture, des collectivités territoriales aux associations, des TPE aux PME. C'est fondamental de pouvoir bénéficier des mêmes charges sociales que ses adhérents. Il y a une initiative, la loi du 8 août 2016, qui permet désormais aux groupements d'employeurs de pouvoir bénéficier des mêmes aides à l'emploi que pourrait bénéficier un adhérent s'il embauchait indirect. Un an après, ce texte est quasiment obsolète. obsolète. Car la plupart des aides qui étaient inscrites dans l'arrêté du 17 août, une date super... Oui, c'était du 17 août. Non, le 17 octobre, ces aides ont quasiment disparu. Dernier exemple. Dernier exemple. La possibilité pour que les collectivités publiques adhèrent à un groupement d'employeurs. Il a fallu 10 ans pour permettre qu'à toutes les collectivités territoriales et publiques d'adhérer à un groupement d'employeurs. On a juste oublié une chose. La mixité fiscale. C'est-à-dire que ces collectivités payent la TVA, elles ne peuvent pas le récupérer. Donc on donne d'un côté quelque chose et de l'autre, il n'y a pas de cohérence. Voilà ce que l'on peut dire sur ce deuxième mythe. Narcisse, Sisyphe, troisième mythe, les groupements d'employeurs peuvent être comparés au mythe de Tantal. Alors qui était Tantal ? À Tantal, c'était un mortel mais qui était l'ami des dieux. Et pour leur faire plaisir, un jour, il eut l'idée de servir en repas son propre fils. Pas sympa quand même. Alors lorsque Jupiter l'a pris, il ressuscita l'enfant parce que c'est possible. Et surtout, il condamna le père à demeurer éternellement sous un arbre fruitier au bord d'une rivière. Et chaque fois que Tantal veut cueillir un fruit, la branche se relève. Chaque fois qu'il veut boire de l'eau, l'eau se retire. C'est ce qu'on appelle le supplice de Tantal. C'est la même chose pour les groupements d'employeurs. Chaque fois qu'ils se comparent avec des dispositifs qui leur sont proches, ils s'aperçoivent que les autres ont bien évolué et que pour les réformes pour les groupements d'employeurs, s'écartent d'eux chaque fois qu'ils s'en approchent. Donnons des exemples. Première comparaison avec l'intérim. En disant, l'intérim a réussi à créer le CDI intérimaire avec des règles spécifiques en matière d'intermission. La notion d'intermission, c'est quelque chose de fondamental quand on fait du travail à temps partagé. Deuxième exemple, le portage salarial. Le portage salarial est passé d'un dispositif contesté, décrié, à désormais un dispositif reconnu par la loi et adoubé par les partenaires sociaux. Troisième comparaison, le secteur de l'IAE, l'insertion par l'activité économique qui a vu son mode de financement évoluer dernièrement. Est-ce que les groupements d'employeurs se sont engagés dans cette voie ? Les groupements d'employeurs ne sont pas une branche professionnelle, ne sont pas régis par des dispositions conventionnelles qui leur sont propres. Ils appliquent des contrats de droit commun qui sont construits pour une relation bilatérale alors qu'ils mettent en œuvre une relation triangulaire. Et là, il y a des directeurs qui se disent « C'est pas évident, quelquefois. » Mais ils ont raison. Ils ont raison. Il n'y a aucune spécificité propre au groupement d'employeurs. Après Tantal, autre comparaison avec un mythe, celui d'Achille. Parce qu'il y a un peu dans les groupements d'employeurs le destin d'Achille. Alors rappelez-vous l'histoire d'Achille, vous la connaissez tous. Quand il était bébé, sa mère l'a trempé dans le fleuve des enfers qui l'a rendu invulérable, sauf au temps de l'endroit. Pourquoi ? Parce qu'elle a tenu avec cela pendant qu'elle plongeait dans le fleuve. Et c'est bien sûr cette faiblesse qui a été à l'origine de sa mort car une flèche atteint Achille au talon droit. Quel est le talon d'Achille des groupements d'employeurs ? La faiblesse de ses effectifs ? Pas forcément. Quand on a 40 000 salariés employés en France, c'est plus le critère le plus important. L'absence d'unité dans le dispositif ? Oui, c'est vrai. En fait, il y a trois formes de groupements d'employeurs. Il y a les groupements d'employeurs de droit commun, il y a les GEC et il y a les services de remplacement. Oui, alors c'est vrai que l'idéal serait de l'unité que dans un même groupement d'employeurs on puisse être service de remplacement, travailler avec le secteur non marchand, être GEC, etc. Ce n'est pas la réalité et ce n'est pas forcément le plus gros talon d'Achille. Le talon d'Achille des groupements d'employeurs, c'est la division de sa représentation. Il y a tout d'abord des syndicats qui ne sont en aucun cas représentatifs au sens de la loi. Ils ne représentent qu'eux-mêmes. Il y a plein de fédérations sectorielles, le sport, la culture, le secteur associatif, le secteur agricole et rural. Il y a des fédérations par catégorie de groupements d'employeurs, le service de remplacement et les GEC et il y a des CRGE. Tout se passe comme si chacune des formes de représentation pense qu'elle a plus de légitimité à parler au nom des groupements d'employeurs que les autres. Tout se passe comme si chacune de ces formes de représentation pense qu'à la fin il en restera une et que c'est celle-ci, ça sera elle. Or, c'est en s'ouvrant aux autres qu'on pourrait faire avancer aux choses, à des choses. Mais qu'est-ce qui se passe ? Le secteur agricole ne veut pas s'ouvrir avec le secteur non agricole. Le secteur marchand ne veut pas, ne peut pas travailler avec le secteur marchand. Et pour ce qui concernait les GEC, alors je précise bien jusqu'à l'arrivée de Francis Evi, j'ai toujours entendu dire que les GEC ce n'était pas des GEC, que ça fonctionnait pas de la même façon, que ce n'était pas les mêmes métiers, que ce n'avait pas les mêmes valeurs. Il y a des changements. Difficile à tout ce monde de travailler ensemble. Dernière comparaison pour présenter les groupements d'employeurs, le mythe d'ICAR. Parce que la tentation pour bon nombre d'institutions représentatives des groupements d'employeurs, soit pour exister, soit pour répondre aux attentes de certains de leurs adhérents, c'est de demander au pouvoir public d'accorder aux groupements d'employeurs la possibilité de conclure plus facilement des CDD. comme l'intérim. Parce que ça serait quand même un véritable paradoxe qu'au moment où l'intérim s'oriente vers le CDI, les groupements d'employeurs s'orientent vers les CDD. Mais à raisonner de cette façon, il ne faudrait pas que les groupements d'employeurs suivent le mythe d'ICAR, le destin d'ICAR. Qui était ICAR ? ICAR était un enfant qui a désobéi aux ordres, aux conseils de son père. pour fuir le labyrinthe où il était enfermé. Il avait construit des ailes avec de la cire et des plumes. Mais grisé par l'altitude, ICAR s'est approché trop près du soleil et la cire et les plumes ont fondu. Il est donc tombé en chute libre dans la mer et en est mort. Espérons donc que les groupements d'employeurs ne suivront pas ce chemin. Mais pour éviter de disparaître, les groupements d'employeurs doivent renaître. Et là, quand on parle de renaissance, bien sûr, c'est la référence au sphinx. Cet oiseau symbole de l'immortalité et de la résurrection. Cet oiseau qui m'aime brûler renaît de ses cendres. Mais pour renaître, il faudrait que les groupements d'employeurs communiquent plus. Il faudrait surtout qu'ils communiquent mieux. Et la communication, ce n'est pas uniquement Facebook et Twitter. c'est également savoir ce que l'on voudrait dire à l'intérieur. Et là, je me suis posé une question, je me suis dit, tiens, et si un groupement d'employeurs voulait faire une campagne de pub dans sa ville et réserverait une affiche de publicité 4 par 3 à l'entrée de sa ville, quel serait son slogan ? Eh bien, le slogan, il doit être court. On ne va pas mettre dispositif à but non lucratif et mettre tout le fonctionnement. Alors là, on y serait avec la loupe, ça serait la présentation de groupements d'employeurs. La communication, ça doit être quelque chose de simple. Alors, j'ai essayé d'imaginer quelques slogans de groupements d'employeurs. Le premier slogan, ça serait de dire « On est les meilleurs ». Ça, ça serait une qualification, une communication jupitérienne. Jupiter, le roi des dieux. Et là, le groupement d'employeurs dirait « C'est normal, on sort de la cuisse de Jupiter ». Qu'est-ce qui démontre qu'ils sont les meilleurs ? Leur mode de fonctionnement, leurs salariés, sûrement. C'est quand même très péremptoire de dire cela. Alors, bien sûr, je ne nie pas la qualité du travail qu'il peut y avoir dans les groupements d'employeurs. mais qu'est-ce qui le prouve vis-à-vis de l'extérieur ? Comment faire passer un message à l'extérieur ? Il faudrait trouver une reconnaissance légitime pour les groupements d'employeurs. Les GEC l'ont trouvée, cette reconnaissance légitime. Une appellation avec l'intervention des pouvoirs publics. Alors, je connais tous les arguments. C'est un modèle contraignant. Pédime la mettre en œuvre. Oui, je sais. Depuis 2015, tous les GEC qui concluaient des CDD à l'intérieur, ils ont créé un groupement d'employeurs à côté pour exclure leur CDD. Pas évident. Cette appellation a également un coût. Oui, c'est pénible. C'est contraignant. Mais, de cette façon, c'est efficace. C'est efficace. Le dispositif GEC est bien reconnu des pouvoirs publics. Le dispositif GEC est bien référencé par les OPCA. après, comme tout modèle, ce sont des modèles fragiles. Qu'est-ce qui va se passer avec la réforme de la formation professionnelle ? Est-ce que les GE, un jour, demanderaient l'appellation si les avantages financiers étaient moins importants ? Mais, posons-nous la question. S'il y avait un dispositif qui devait disparaître, je pense que les GE, les GEC, disparaîtraient en dernier parce qu'ils sont reconnus par un dispositif en lien avec les pouvoirs publics. Alors, dans le passé, il y a eu des initiatives, des tentatives de labels avec ce qu'on appelle le feu UGF. Il y avait un label UGF. Vous vous en souvenez ? Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? À mon sens, c'est pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il n'y avait pas d'avantages particuliers qui étaient associés. Ça, c'est un premier point. Mais ensuite, l'élément central, c'est que c'était des groupements d'employeurs qui reconnaissaient des groupements d'employeurs. Moi, j'appelle ça de l'autosatisfaction. On se reconnaît, nous-mêmes. Posons-nous la question, quel groupement d'employeurs qui a eu le label UGF, ça lui a permis de se développer ? Si ce label avait eu autant d'importance, peut-être que l'UGF existerait encore. Si on veut véritablement quelque chose qui soit important, il faut que ça apporte une reconnaissance légitime, mais qui vient de l'extérieur. Alors, qu'est-ce que ça peut être à défaut de reconnaissance par les pouvoirs publics ? Il pourrait y avoir la voie de la certification d'énormes ISO. Alors, bien sûr, je sais, ça coûte cher, c'est contraignant, mais ça apporte une plus-value venant de l'extérieur. Après, il y a une autre initiative, mais comme elle n'est pas publique, je me permettrai de ne pas la présenter. c'est le label FFGEC. Deuxième argument que pourrait mettre en avant ce groupement d'employeurs dans son affiche 4 par 3, c'est de dire qu'on est moins cher que les autres. Argument qui est incontestable, qui trouve son origine dans le principe adorant utilisateur, mais c'est un argument qui est difficile à développer. Pourquoi ? Parce que le coût de la mise à disposition, c'est un peu comme le destin d'Ulysse lorsqu'il s'est échappé de l'île des Cyclopes où il était retenu depuis des années. Et pour rentrer chez lui, Ulysse devait passer proche d'une île où séjournaient des sirènes. Ah, ces sirènes, elles étaient belles, attirantes, envoûtantes et peut-être pas très farouches. Et comme ses compères, Ulysse était tenté. Il voulait y rester. Mais il ne le pouvait pas parce que Pénélope, son épouse, elle attendait en travaillant. Pénélope travaillait. Chaque jour, elle tissait une toile et le soir, elle s'obstinait à faire disparaître son œuvre. C'est pour ça qu'on n'a pas la preuve du travail effectif de Pénélope. Mais pour Ulysse, peu importe, il aimait Pénélope et son désir le plus cher, c'était de la retrouver. Car hier, comme aujourd'hui, il paraît que quand on aime une Pénélope, ça n'a pas de prix. le coût de la mise à disposition, c'est donc un argument difficile à valoriser pour les groupements d'employeurs quand on est un dispositif de prêts de main d'œuvre à but non lucratif. Ça fait un peu négrier. De plus, la véritable plus-value du groupement d'employeurs, ce sont ses salariés. Mais si on ne peut pas mettre en avant cet argument, il n'est pas inutile de s'y intéresser. Et en 30 ans, on ne s'est quand même pas suffisamment posé à mon sens cette question de savoir comment réduire le coût entre le montant facturé et le coût réel du salarié. Que pourraient demander les groupements d'employeurs ? Une mixité sociale pleine et entière. C'est une évidence. La mixité fiscale, c'est une évidence. Mais nous pourrons ne pourrait-on pas réfléchir à une exonération sociale propre à un CDI de travail à temps partagé ou une aide au poste pour encourager cela ? Alors, c'est certain. Si les groupements d'employeurs ambitionnent de fonctionner comme des agences d'intérim, c'est difficile d'exiger quelque chose des pouvoirs publics. Certes, dans certains jeux, dans certains jeux, le conseil départemental finance les rémunérations des permanents. Mais ce ne sont que des initiatives individuelles. Et peut-être, il faudrait réfléchir à une généralisation de cela. Autre argument que pourrait avancer ce groupement d'employeurs dans sa publicité 4 par 3, vous imaginez, à l'entrée de votre ville, le groupement d'employeurs, ville ou village, c'est de se dire qu'on serait rattaché à un secteur d'activité porteur. Qu'est-ce que ça pourrait être ? L'économie sociale et solidaire ou l'insertion par l'activité économique. Si on fait partie de ce secteur, comme ce secteur est légitime, par conséquence, on est légitime. Mais là, les groupements d'employeurs ont une réticence. Ils ont peur de suivre le destin de Samson. Qui était Samson ? Samson, c'était un héros de la Bible, doué à une force fantastique qui lui permettait de lutter contre ses ennemis, les Philistins. Mais il sera trahi par Dalila, à qui il avait confié la force, le secret de sa force. En demandant à être rattaché à un secteur qui n'est pas le sien, les groupements d'employeurs ont peur de perdre leur âme, de se trahir eux-mêmes comme de se sentir trahi. Mais la question se pose pour les groupements d'employeurs comme pour le CRGE de savoir avec qui on pourrait être associé pour se développer. Tous les arguments que j'ai développés, la qualité du travail, le prix, le rattachement, ce ne sont pas des arguments qui apportent une plus-value en termes de communication. Et donc, il faut arriver à trouver quelque chose qui apporte un supplément d'âme aux groupements d'employeurs. C'est un projet qui a un sens mais devrait avoir un supplément d'âme. Et ce que je propose, ce que je propose, ce n'est pas si original que cela, c'est revenir aux sources des dispositifs et avoir un slogan qui s'appellerait le travail à temps partagé au service de l'emploi. C'est donc combattre la monomise à disposition. C'est privilégier le CDI. C'est privilégier le CDI à travail à temps partagé. Alors, je connais tous les arguments. Premier argument, il faut bien vivre. Je le sais. Deuxièmement, c'est difficile. Je le sais. Mais c'est de cette façon que les groupements d'employeurs retrouveront leur originalité, leur âme, leur légitimité. Mais posons-nous la question. Pourquoi ne s'engagent-ils pas dans cette démarche ? Est-ce qu'ils ont envie de conclure des CDD ? Non. Tout simplement, ils concluent des CDD parce que les groupements d'employeurs ne disposent aucune réponse concrète sur la question centrale qui s'appelle les intermissions, les intermises à disposition. Quand je n'ai pas de sécurité sur ce que je vais proposer aux salariés, je lui propose naturellement un CDD. Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à combattre cette peur en organisant peut-être une convention avec l'assurance au chômage, un fonds mutualisé, que sais-je ? Mais c'est un point essentiel de développement des groupements d'employeurs. Mais pour y arriver, il y a une étape préalable à mon sens. Il apparaît indispensable de réfléchir à la conclusion d'une convention collective propre au groupement d'employeurs. Alors je sais ce que vous pensez, je connais tous vos arguments, ça fait dix ans que je les entends. Vous avez l'impression que s'aventurer dans cette direction, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Qui était Pandore ? Pandore était une femme très belle, créée par les dieux à la demande de Jupiter. Il lui avait confié une boîte qui contenait tous les maux de la terre. Cette boîte aurait dû rester fermée. Mais la curiosité de Pandore en a décidé ainsi. Laissez-moi vous démontrer que s'engager dans la voie de la convention collective, ce n'est pas subir le même sort. Posons-nous tout d'abord la première question. Pourquoi conclure une convention collective des groupements d'employeurs ? Conclure une convention collective, c'est tout d'abord suivre le chemin qu'ont emprunté tous les dispositifs originaux qui ont souhaité, qui ont cherché obtenir une reconnaissance institutionnelle. L'intérim est passé par là. Il y a 30 ans, le travail temporaire était décrié. Aujourd'hui, il n'y a pas une loi qui n'accorde pas à ce secteur des règles qui facilitent son développement. Vous voulez un exemple ? Les règles concernant la pénibilité, dernière ordonnance, Macron, 31 août 2017. Autre exemple, le portage salarial. Une fois que les partenaires sociaux ont négocié et conclu une négociation collective nationale, ce dispositif a été reconnu et peut prospérer. Autre argument, conclure une convention collective, c'est s'inscrire dans une démarche de branche professionnelle. Il est faux d'affirmer que la loi El Combris a supprimé les branches professionnelles, que la loi Macron va en faire de même. C'est faux. Au contraire, on leur donne une place à part. Mais il est vrai que si les partenaires sociaux délaissent les branches ou ne veulent pas négocier, un jour, on se posera la question de l'utilité des branches professionnelles. J'ai bien conscience que le projet que je propose est un projet ambitieux et qu'il faut passer par différentes étapes intermédiaires. Il est donc important de se servir d'un fil d'Ariane. Ce même fil qu'elle a donné à Thésée, son amoureux pour qu'il rentre dans le labyrinthe afin de tuer le minotaure. Tout d'abord, je suis persuadé qu'une négociation collective au niveau national est aujourd'hui irréaliste. Pourquoi ne pas l'aborder sur un plan régional et interrégional comme d'autres secteurs ont pu le faire auparavant ? Cela supposera de trouver des partenaires sociaux qui appartiennent à des syndicats représentatifs au niveau interprofessionnel parce qu'il n'y a pas de syndicat de branche au niveau des groupements employeurs. Ensuite, il faut prendre en compte que dans un premier temps, l'objectif de cet accord collectif, ce serait de s'imbriquer aux conventions collectives existantes. Ce ne serait que dans un deuxième temps que l'objectif pourrait être beaucoup plus ambitieux. Enfin, il ne s'agirait pas de traiter toutes les conditions d'emploi et de travail, mais bien de mettre en valeur les caractéristiques du salarié mis à disposition par un groupement d'employeurs sur un plan individuel et sur un plan collectif. Il y a plein de points dans un groupement d'employeurs qui sont délaissés et pour lesquels les groupements d'employeurs pourraient en faire une force. Le sentiment d'appartenance d'un salarié dans un groupement d'employeurs, ça passe par quoi ? Ça passe peut-être par une représentation collective adaptée à un groupement d'employeurs. N'ayons pas peur de la représentation collective d'un groupement d'employeurs si on est capable d'adapter les règles. Je sais qu'il y a certains groupements d'employeurs qui depuis des années sont arrêtés à 48 salariés. C'est vrai. Je le sais, ce n'est pas qu'un discours universitaire que je fais. Tout ça, c'est une réalité. Mais posons-nous la question à 5 ans, qu'est-ce qui est véritablement notre plus-value ? Quand je vois que certains groupements d'employeurs n'ont pas mis en place l'accord de participation et d'intéressement comme le propose la loi en se disant si un contentieux. Le contentieux prud'homme un an, appel deux ans, cassation quatre ans, on aura le temps qui le sait, alors qu'on pourrait s'en servir comme une véritable plus-value vis-à-vis des salariés, vis-à-vis des pouvoirs publics, qu'on ait un dispositif à part. On se met dans la même logique que les autres et on ne trouve pas sa spécificité. cette convention collective, ça serait la première étape qui aboutirait à la création d'un véritable statut du salarié mis à disposition dans un groupement d'employeurs. Pour transcrire les règles qui quelquefois sont informelles de bon usage que vous mettez dans les groupements d'employeurs et le transcrire pour en faire un mode de développement, un mode de reconnaissance qui aiderait les nouveaux groupements d'employeurs à se créer parce qu'ils se reposent toujours les mêmes questions. Je peux vous dire que désormais, lorsqu'une entreprise de portage salarial se développe, regarde la convention collective, tout est marqué à l'intérieur. On ne va pas se poser la question à combien de kilomètres entre une mise à disposition et une autre on va commencer à indemniser le salarié ? 25, 30, non, on va couper, 27, 27,5. Si c'est la convention collective qui le prévoit et qui détermine qui prend en charge ses frais de déplacement, on va faciliter l'émergence de petits groupements d'employeurs où on a quand même l'impression qu'on refait toujours les mêmes choses. Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas assez, il n'y a pas un cadre, je ne dis pas strict, un cadre adapté au groupement d'employeurs. Dans cette convention collective, qu'est-ce qu'on y mettrait ? On aborderait la place du CDI à temps partagé dans un groupement d'employeurs. On traiterait les règles applicables en matière d'intermission et notamment la façon dont les partenaires sociaux envisageraient la sécurisation des parcours professionnels dans un groupement d'employeurs avec quel partenaire ? Autre partenaire ? Mais ça serait à eux de déterminer cela. Très sincèrement, je crois qu'il y a plein de choses à construire, plein de choses à créer. je crois que les groupements d'employeurs doivent sortir des sentiers battus et arrêter de penser que tout est figé. Mais je crois qu'il n'y a que les partenaires sociaux qui peuvent aujourd'hui permettre de briser le mur de verre, le plafond de verre qui pèse depuis trop longtemps sur les groupements d'employeurs. Très sincèrement, ça fait des années que cette initiative aurait dû être prise. Ça fait dix ans que j'en parle. Je pense que vous pouvez en être les acteurs. Je crois qu'il faut le croire. Il faut y croire. Alors pour conclure, peut-être que vous vous posez cette question. C'est assez tentant ce qu'il dit. C'est tentant. Mais est-ce que ça va un jour aboutir ? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'obstacles en face de ce projet ? Et pour être opondre à cette interrogation, je vais vous raconter une histoire, une dernière histoire, mais celle-ci, elle est vraie. Certains le savent, en plus de m'intéresser au groupement d'employeurs, je suis aussi éducateur de rugby, c'est pour ça que ma voix aujourd'hui n'est pas extraordinaire, dans un club de la région toulousaine. Et au mois de mai dernier, on a fait un tournoi avec mon équipe à Saint-Vincent-de-Tiros, d'Alelande, c'était la fin de l'année. Et le matin, quand on arrive sur le terrain, les enfants me font remarquer qu'il y a une équipe qui joue avec les maillots de l'aviron baïonné. Blanc ici, bleu ici, reconnaissable. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le rugby, c'est une équipe réputée. Alors je ne sais pas si ce sont les maillots qui les ont inquiétés ou le physique des joueurs de Bayonne, parce que c'est vrai qu'ils avaient des physiques assez impressionnants pour leur âge. Eux m'ont dit que c'était les maillots. Les maillots. Et c'est là que je leur ai raconté l'histoire de David et de Goliath. J'aurais dit que s'ils partaient perdants, ils n'avaient aucune chance de gagner. Et qu'il fallait donc que dans leur esprit, ils se disent qu'ils pouvaient gagner. Et à mon grand étonnement, mais vraiment, et de tous les parents, et de tous... Ils ont gagné. Alors vous qui êtes réunis ici, je crois que vous êtes un peu dans la même situation que ces enfants. Vous êtes des Davids et vous devez combattre contre des Goliaths. La renaissance des groupements employeurs passera, à mon sens, par de l'audace, du courage et de l'ambition. les obstacles seront nombreux. Mais si eux ont pu le faire, je peux vous assurer, vous pourrez le faire. Il y a des obstacles. Vous arriverez à les surmonter. Et qui sait, peut-être que dans quelques mois, quelques semaines, certaines dépêches des médias annonceront la conclusion d'un accord collectif propre aux groupements d'employeurs. Et alors, le mythe sera devenu réalité. Merci de votre attention. Applaudissements Je remercie beaucoup pour ces débats qui ont bien montré que chacun encore cherche à crever ce plafond de verre dont on a parlé depuis ce matin. Le cube s'est bien rempli. Les idées sont bien arrivées tout en haut. L'idée qu'a développée Pierre, c'est bien de passer à l'étage au-dessus, vraiment. Il faut penser aux avantages qui ont été édités, il faut penser aux inconvénients potentiels qu'il y a, mais pourquoi avoir peur de nous-mêmes ? Si nous sommes aussi bien persuadés de l'intérêt de nos entreprises groupements d'employeurs, pourquoi avoir peur d'en discuter avec tous les partenaires et d'arriver à faire avancer une idée commune ? Il y aura des choses qu'on va refuser, il y a des choses qu'on va accepter, il y a des choses qu'on va négocier, mais la discussion, c'est en tout cas ce qui fait le gros intérêt du CRGE ou des CRGE, je peux le dire en présence de l'Occitanie ici, c'est d'avoir en son sein des gens de différentes origines, de différentes représentations qui mènent à des débats qui sont les plus riches possibles. arriver à cet accord tous ensemble, en plus de régler un certain nombre de problèmes, on va dire, quotidiens, tels qu'a pu les exprimer Pierre par petites touches, ça aussi, le gros avantage de, quand on va négocier à l'autre niveau qui est ceux des décisionnaires, de ne pas arriver que comme des petits chefs d'entreprise indépendants, mais d'arriver avec tout un arsenal de gens qui seront d'accord sur un accord de base, qui sont aussi bien les représentations professionnelles que les représentations salariales, que les petites entreprises, que les consulaires et les autres partenaires. Donc, il n'y a pas de limite et, on va dire, de frein à cette initiative, il me semble, c'est pour ça que cet après-midi au conseil d'administration du CRGE de la Nouvelle-Aquitaine, je serais très heureux de porter la résolution que bien beaucoup d'entre vous ont déjà vue. Donc, je vous remercie encore pour ces échanges. Nous vous invitons tous à un petit déjeuner où les langues pourront se délier autour de spécialités bio de l'espace Darwin. Pour revenir sur Darwin, vous savez qu'il y a encore des gens qui ne croient pas. Il y aura toujours des gens qui feront beaucoup de bruit pour empêcher les choses intéressantes d'avancer. Mais c'est nous qui devons rester les plus forts, ne pas l'imaginer juste, ne pas s'en vanter simplement, mais le faire. d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Merci. Merci.